En cette 25e année de sa création, le 10 janvier 1994 à Dakar, l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, demeure une référence en matière d'intégration sous-régionale. Certes, les évidences de succès sont là, mais il y a encore de nombreux défis à relever dans ce processus d'intégration et de coopération sous-régional. Et c'est pour bien les évaluer, les jauger, pour mieux y répondre, que la commission de l'UMOA a organisé récemment à Ouagadougou un grand forum des acteurs de l'intégration. Une équipe de Wari y était. Le 10 janvier 2019, l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, célébrait le 25e anniversaire de sa création. Le bilan fait à cette occasion par les autorités de l'Union, a mis en exergue les acquis en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'harmonisation des législations, de libération des échanges intracommunautaires, de politique sectorielle commune. Au niveau macroéconomique, la zone a réalisé un taux de croissance réel moyen de 6,3% par an sur la période 2012-2017. Nous avons fait des progrès importants, vous savez, on peut les citer sur tous les plans. Je noterai moi certains qui sont aujourd'hui importants dans la gouvernance économique de nos états. C'est l'harmonisation des fiscalités, de la fiscalité intérieure, mais aussi de la fiscalité de porte à travers le TEC. Avec l'harmonisation des politiques budgétaires, tout cela a concouru à créer un cadre général qui est très performant en matière de gouvernance des finances publiques. Nous avons fait des progrès également en matière de libre circulation des personnes et des biens, il faut le dire. Aujourd'hui, dans notre espace, on circule librement, quand même sans visa. Cependant, les défis à relever pour parfaire le processus d'intégration régionale sont nombreux. Au nombre de ces défis figurent en bonne place les enjeux sécuritaires. La question de l'emploi des jeunes, les entrave à la libre circulation des personnes et des biens et le faible niveau du commerce intracommunautaire. Le défi de la gouvernance politique, le défi de la gouvernance institutionnelle, le défi des infrastructures, le défi sur la qualité des ressources humaines, le défi en ce qui concerne les matières que nous avons en commun avec la CDAO pour les mener en maturité, en bonne intelligence avec la CDAO, parce que nous sommes dans le même espace, donc les défis sont nombreux. Nous allons les aider. Le défi sécuritaire, aujourd'hui, c'est le principal défi auquel notre espace est confronté. Dans le but de poursuivre la réflexion ainsi lancée en janvier 2019, la commission de l'UMOA vient d'organiser à Ouagadougou, au Burkina Faso, un forum sur le thème UEMOA, 25 ans. Ensemble, relevons le défi de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le territoire de l'UMOA, le Burkina, le Mali et le Niger font 79% du territoire de l'UMOA. Mais lorsque sur 79% du territoire de l'UMOA, vous avez une insécurité comme on la voit aujourd'hui. C'est vrai qu'elle n'est pas présente sur le territoire de ces trois pays, mais ça fait combien d'opportunités ? Ce n'est pas parce que les opérateurs ne veulent pas aller au nord du Burkina, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de potentialité. Mais ils ne peuvent pas y aller. Ce n'est pas parce que les populations ne veulent pas se mouvoir vers là-bas. Elles peuvent le faire. En termes de population, ces trois pays représentent 50% de la population de l'UMOA. Si vous amputez 119% du territoire en termes de surface, 50% de la population, comment pouvez-vous parler d'approfondissement de l'intégration sans vous rendre compte qu'il faut régler cette question d'une manière ou d'une autre ? Il est clair que l'économie ne peut pas prospérer lorsqu'un pays est en but à certains conflits, lorsque la guerre est une menace permanente. Il faut donc trouver les moyens de mettre fin aux causes profondes de l'insécurité qui sévit dans certains de nos pays. Je crois que c'est cela qu'il s'agit lorsque je parlais de défis sécuritaires. C'est cela que j'avais à l'esprit. Quant au défi des infrastructures, il est également réel. La circulation des biens et des services passe par des infrastructures. Et lorsque l'on voit l'état des infrastructures routières dans le nombre de pays, lorsque l'on voit la faiblesse des infrastructures dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de l'informatique, il est certain que le développement s'en trouve retardé. L'autre préoccupation des panélistes a été l'entrée de l'UMOA dans la zone éco, la future monnaie commune des pays membres de la CDAO. Il est certain que l'adoption d'une monnaie unique, qui doit entrer en vigueur dès 2020, pose un problème. C'est comment utiliser l'expérience acquise en matière de gestion de la monnaie par l'UMOA et mettre cette expérience au service de la monnaie unique. Cela suppose de repenser les rapports que nous avons avec la France, les rapports que nous avons avec l'Union européenne. Cela suppose de répondre à la question de savoir quel va être le taux de change qui va être adopté, etc. Il y a un certain nombre de questions liées à ce passage à la monnaie unique qu'il faut regarder froidement, qu'il faut analyser et essayer d'apporter des réponses intelligentes. La rencontre de Ouagadougou avait pour objectif de favoriser le dialogue entre les principaux acteurs de l'intégration régionale et de les mobiliser autour des défis majeurs actuels au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a ainsi permis de recueillir les contributions sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens en lien avec l'évolution du contexte sécuritaire et d'esquisser des pistes d'amélioration. Nous constatons sur nos corridors qu'en dépit des problèmes classiques qu'on connaissait des déplacements des populations, est venu se rajouter le problème de sécurité. Il y a des zones qui ne sont plus accessibles. Les populations sont en déplacement à l'intérieur de leur propre pays. Donc tout cela contraint la libre circulation des personnes et des biens. Je crois que c'est la problématique. J'ai donc ici exprimé et ensemble, nous devons trouver des solutions, solutions et douanes. Tant sur le plan réglementaire, vous savez que la réglementation, lui ou moi, elle est très dense, très fouillée. Cela a été reconnu que nous avons fait beaucoup en la matière. Il s'agit maintenant que ces réglementations soient appliquées au niveau des États. Ce n'est pas toujours facile parce que sur le corridor, par exemple, on constate qu'il y a encore des points de barrage qui ne sont pas autorisés, des perceptions illicites. Donc il faut lever tous ces éléments, tu construis des faux frais et tu construis des freins. Les tracasseries routières sont encore une réalité dans l'Ueboa. En chiffres, chaque camion est contrôlé au moins 20 fois par voyage, soit 7 fois plus que la norme communautaire, qui est de 3 postes de contrôle par corridor ou 2 sur 5 km. Les perceptions illicites par camion et par voyage s'élevaient en 2017 à 41 000 francs CFA en moyenne, constituant un surcoût qui entrave le développement des échanges intracommunautaires. Et de l'avis des transporteurs, le phénomène est sous-évalué. Quant au transport de marchandises, c'est pire. Par exemple, nous les pays qui n'ont pas de port, le Burkina et le Mali, le Niger, quand nous nous déplaçons pour aller vers les ports, par exemple un Maliens aujourd'hui, parce qu'on ne vient pas au Burkina généralement parce qu'il n'y a pas de port, nous nous déplaçons vers les pays où il y a les ports. Aujourd'hui, quand tu vas aller en Côte d'Ivoire, à l'allée tu donnes 150 000 francs à ton chauffeur pour les faux frais. Ceux qu'ils payent aux différents postes de contrôle. À l'allée comme au retour. Au Sénégal, la même chose. Donc en fin de compte, en fin d'année, quand tu fais ton calcul, c'est des gens qui gagnent plus que toi. Parce que toi, tu ne peux même pas avoir ça. Bon, on nous dit, voilà, Nimo a pris telle décision, telle décision, mais les États ne veulent pas les appliquer. Une chose, vous savez que la prestation est illicite. sont souvent de la responsabilité des forces de défense de sécurité. Vous savez très bien qu'on ne peut pas les traiter comme les autres corps de l'État. Donc, il y a d'abord un travail de sensibilisation. Ensuite, il y a un travail de discipline d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité la plus élevée doit s'impliquer pour que les agents qui sont affectés sur le terrain puissent remplir leur rôle en respectant la déontologie de ces corps. Parce que ces corps ont une déontologie disciplinaire et une déontologie de bonne moralité et de respect de la loi. Et cela est nécessaire qu'au niveau des États, les gouvernements puissent mener ces actions. Et en ce qui concerne au niveau de l'UEMOA, nous ne pouvons pas prendre de mesures coercitives parce que cela n'est pas dans nos mandats et dans nos attributions. Qu'en est-il du marché commun ? Un des objectifs poursuivis par l'UEMOA est la création entre les États membres d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des services et le droit d'établissement des personnes ayant une activité indépendante ou salariée ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune. Un grand pas a été franchi. Avec la création de l'union douanière en 2000 par l'institution d'un tarif extérieur commun, l'adoption d'un code des douanes en 2001 et des mesures relatives à la libre circulation des marchandises originaires. Ces réformes ont permis à des milliers de produits de circuler librement sans droit de douane. Cependant, le chantier reste inachévé. Globalement, il y a des problèmes. Les États ont fait d'énormes efforts, les résultats sont assez probants. Mais il y a quelques insuffisances au niveau de cette mise en œuvre. Notamment, il y a encore des tracas séries routières que nous observons ça et là. Et donc, il faut trouver des solutions pérennes à cette insuffisance. Alors, deuxièmement, il y a l'insuffisance d'informations. J'allais dire des forces de défense de sécurité aux frontières. Il est bon également que tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de la libre circulation aient la même information, une information de quantité, une information de qualité. Parce que c'est important que les acteurs sachent. Et même celui qui se déplace, il faut qu'il soit informé sur, j'allais dire, l'actualisation des textes. Et donc, pouvoir peut-être discuter d'égal à égal avec l'agent de Boulès ou des défenses qui croisent. Des réformes nécessaires pour la création d'un marché commun basé sur la libre circulation, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ont été mis en œuvre par les instances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cependant, de l'avis des experts, les objectifs visés n'ont pas été au rendez-vous. Les échanges intracommunautaires, par exemple, même s'ils ont doublé en volume en 10 ans entre 2006 et 2016, ne se situent qu'à 11,6% du total des échanges commerciaux de la zone. Cela est nettement inférieur à l'objectif de 25% fixé par le Programme régional de développement des échanges commerciaux dans l'espace UOMOA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada